La situation en Belgique Le troisième projet d'accord qui a été négocié la semaine qui vient de s'écouler. Et vraisemblablement, selon les paroles du responsable syndical, à nouveau le projet sera rejeté. Alors, on peut dire que c'est une grève exemplaire. Pourquoi ? Parce que ça fait un mois que les travailleurs dans les prisons, syndiqués, massivement syndiqués, sont confrontés à un aspect de la politique européenne qui se traduit par des objectifs budgétaires, qui se traduisent concrètement par une diminution du personnel dans les prisons, alors que les prisons sont vétustes avec une délinquance qui change de forme. Et donc des conditions de travail très très difficiles. Et on voit que les dirigeants syndicaux sont réellement débordés par la base. Et un autre aspect, c'est que la grève dure longtemps parce que les travailleurs sont partis en grève en espérant que les autres secteurs allaient faire grève aussi pour faire tomber le gouvernement. Alors, ce mardi qui vient de se passer, il y a eu une grande manifestation à Bruxelles, une manifestation nationale, appelée par tous les syndicats, qui a réuni 80 000 travailleurs. L'objectif était de protester contre le projet du gouvernement d'annualiser le temps de travail, de généraliser les accords où les heures supplémentaires ne sont plus payées, mais doivent être prestées, avec des semaines de travail qui peuvent aller jusqu'à 50 heures. La question qui se posait, c'est dans les esprits de tous les manifestants, de tous les travailleurs, c'est comment est-ce qu'on pouvait passer de la grève des prisons à la grève générale contre le gouvernement pour empêcher le vote de cette loi d'annualisation du temps de travail, qu'on a vite appelée la loi de travail pour faire le parallèle avec la situation en France. Alors, il y a eu deux réponses à cette question. La première réponse est devenue des cheminots qui sont partis en grève illimité le lendemain de la manifestation. Et il y a eu un congrès de la centrale des services publics Wallonne de la FGTB qui s'est prononcé pour une... Enfin, les mots comptent, mais la base ressent ça quand même comme étant un appel à la grève illimité à partir de mardi. Et donc, les modes ne sont pas exactement comme ça. Le tract qui appelle dit « Tous les affiliés sont appelés à faire grève le mardi 31 et à poursuivre le mouvement jusqu'à la chute du gouvernement. » Alors, ça aurait été mieux si on avait dit clairement qu'on appelle à poursuivre la grève. Et donc, ça va être l'enjeu des prochaines heures. C'est qui va se mettre en grève le mercredi, le lendemain du 31. Et donc, on est à la veille de batailles vraiment phénoménales où il y a la grève des prisons qui continue, il y a la grève des cheminots. On est vraiment à la veille d'une situation exceptionnelle. Alors, au niveau de notre comité unité, nous avons organisé une réunion pour faire la promotion du meeting d'aujourd'hui. C'est une réunion qui a eu du succès. Elle s'est transformée un peu en réunion contradictoire parce qu'il y a des militants qui sont venus pour écouter nos arguments. Il y avait des arguments contre le Brexit. Et il y en avait un qui mérite un peu une discussion. C'est de faire une fausse comparaison entre l'Union européenne et une entreprise. Un participant disait, vous dites que vous êtes pour sortir de l'Union européenne. C'est un peu comme si, au milieu d'une grève, vous dites qu'il faut tous quitter l'entreprise alors que le but des délégués syndicaux, c'est de négocier à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que, comme souvent, comparaison n'est pas raison. L'Union européenne n'est pas notre entreprise. L'Union européenne est extérieure à nos entreprises. C'est un corps étranger. Et je dirais que le vote du 23 juin, c'est un vote pour quitter l'Union européenne. Mais peut-être qu'il serait plus exact de dire que c'est un vote pour expulser l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas notre entreprise. J'avais prévu un petit mot pour dire que, évidemment, si le Brexit l'emporte, ce sera un exemple pour nous tous, pour nous tous des autres pays européens, à aussi notre tour à expulser l'Union européenne. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.